Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de plein concours, un nouvel épisode de Don't Journal Buck, l'épisode numéro 35, après avoir humilié un nain, ah oui, petite parenthèse, je m'excuse pour le ventilo si jamais vous l'entendez, mais c'est soit ça, soit je décède, c'est difficile de tourner des épisodes décédés. Donc, nous avons humilié un nain, et nous avons RDV tranquille au KLM avec le roi des nains noirs. C'est vraiment horrible cette aventure dans les profondeurs ! Nous ne pouvons pas continuer à utiliser des golems gobelins, lumineux tortionnaires. Cela va à l'encontre de toutes nos lois. Le peuple proteste. Silence ! Tu veux finir comme Brastock ? Le peuple fera ce qu'on lui dit, comme toujours. Il est trop bête pour comprendre, le peuple. Votre illustre fourberie ! Les aventuriers demandent audience ! Ah, parfait. Laissez-nous. Bon, voilà, on est de retour. Comme récompense, ne vous embêtez pas avec l'or, on se contentera de voir votre enclume. Ça ne prendra que quelques instants. Mais bon, si vous avez de l'or quand même, on le prend, on n'est pas trop chargés. Vous parlez de l'objet le plus important et le plus sacré de notre peuple. La grosse enclume est le réceptacle d'incarnation de la divinité qui constitue l'essence même de cette mine. Il va encore t'embobiner. Ça va. Mais quand même, on a refermé vos portes. Se tenir en présence de l'enclume est un honneur qui se mérite. Et ce n'est pas le massacre de quelques troguilorques qui suffira. Mais il y a peut-être un moyen. Quelque chose me dit qu'on va nous proposer quelque chose de pas très honnête. C'est les nains du chaos. Un truc honnête pour eux, c'est un crime aggravé avec acte de barbarie pour la plupart des autres races. Mais pourquoi vous parlez tout bas ? Il peut pas nous entendre, du coup. Voilà. Il y a cet usurpateur que vous avez ramené, Brastock. C'est mon neveu, mais il intrigue contre moi. C'est compliqué dans toutes les familles. Moi, j'avais perdu des poules une fois et les gens m'en voulaient. J'ai d'importantes responsabilités, voyez-vous. Je dois tenir cette cité coûte que coûte. Et l'adversité nous harcèle depuis que nos tunnels ont rejoint ceux des troguilorques. Brastock, quant à lui, serait prête à tous nous mettre en danger pour satisfaire sa soif de gloire. Il souhaite me détrôner. Pourtant, je suis le seul à pouvoir tenir les tréfonds du Rik contre ces monstres. Il faut le faire écarteler. Il est vrai qu'un tel supplice, relativement doux, serait bien adapté à la clémence qu'on peut témoigner à un proche parent. Seulement, il a de nombreux partisans et je ne peux pas le faire mettre à mort sans risquer une guerre civile. Je veux maintenir l'unité de mon peuple. Je suis un dirigeant des bonheurs, voyez-vous. Des bonheurs en laine, ça tient chaud à la tête. Je crois que je vois venir la conclusion funeste. On peut aller parler avec lui pour qu'il soit gentil. Comme ça, il fera un bisou à son tonton. Quoi ? Mais vous allez la boucler, oui, je négocie. Je vous comprends. Je sais ce que c'est d'avoir des grosses responsabilités et d'être entouré de gens plutôt limités. C'est en rapport à l'époque où tu rempaillais des chaises entourés de poulets ? Bon, mais donc, vous voulez qu'on aille s'occuper de Brastock, c'est ça ? Qu'il ait un regrettable accident de brosse à dents ? Les détails ne m'intéressent pas. Je vous laisse la clé de sa cellule et à laisser passer. Vous n'avez qu'à dire au Joliet que vous venez de ma part pour l'agonir d'insultes. Je vous fais confiance pour le reste. Très bien, on va y penser. Jute s'accraint comme mission. Le mieux est sans doute d'y aller. Nous aviserons après. Bon, on fait quoi ? Allons-y, nous déciderons là-bas. Tiens, il y a de l'écho dans les grottes. Tu dis toujours n'importe quoi. Bon, allons à la prison. Ça va finir, on va renverser le roi nain actuel en place. Mais il n'y a que des aventuriers stupides pour ne pas le voir. J'ai entendu une chose agréable. Je veux quand même voir si on peut passer derrière cette boutique. Moi, ça me perturbe, ça me perturbe. Je veux loot. Moi, cette porte est ouverte. Enfin, j'ai un laissé passer, j'ai le droit. J'ai le droit, laissez-moi passer. Eh ben non, on n'a pas le droit. On retente au cas où ? On n'a toujours pas le droit. Donc, notre barbare a gagné un niveau. Avez-vous noté ? Il y a quoi là-dedans ? Ah, c'est mon sac. C'est mon sac, mon gars. Notre barbare, que j'aimerais bien placer à 20 d'adresse. Avec dans le doute un peu plus de force. Peut-être pas 20 tout de suite. On va d'abord lui monter sa consistine, histoire qu'il ne se prenne pas non plus des gifles. Des trucs d'archer ne m'intéressent pas du tout. La baffe amicale. Une claque qui augmente les dégâts infligés par l'allié ciblé. Et le force à jouer en premier au prochain tour. Ça ne m'intéresse pas. Qui provoque des dégâts de zone autour du barbare. Bon d'attaque. J'aime bien le style. J'aime bien son style. Force de Chrome. Prépère une attaque surpuissante qui frappera à son prochain tour. Qui évolue comment ? Ah oui en angle devant lui à 200%. Ok. Ah c'est pas mal. Le bond d'attaque c'est stylé. On va prendre un bond d'attaque. Il est plus fort. Précision de dégâts, critique et tout. Des alliés à proximité. Ah oui c'est costaud quand même. Il faut quand même mettre un sacré boost sur les potes. Il y a une cinquante en rendu. Ouais je suis balèze. Ouais 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 t'es balèze ouais. Il n'y a pas d'embrouille même j'ai envie de dire. J'ai l'impression que j'ai oublié de faire une post-taverne dans cette histoire. Parce que lui là il a pris un peu de tarif là non. Il reste des petites popos là. Des petites potions là. N'y est que dalle. Utiliser une. Eh ben c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Euh oui c'est ici que ça se passe. Hâte là ! On ne passe pas. On a les clés des prisons et un laissez-passer mon brave. D'où est-ce que vous sortez ça ? Le roi nous les a donné pour qu'on vienne insulter Brastock. J'ai des chiantos à écouler. Ah très bien. Mettez-lui quelques coups de savate dans le groin de ma part. Oh ça va finir en se tombant. Oh ça va finir en se tombant. Oh. Oh. Là je le reconnais. Traître, salaud, surfacien. Hé reste poli. Crevure des profondeurs. Le roi nous envoie pour une sinistre besogne vous concernant. L'immonde raclure. Tout ça pour sa gloire et sa fortune. Il n'en a que faire de notre peuple. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit que vous êtes prêts à tout sacrifier pour votre ambition. Il nous a fait creuser trop profond par avidité. Pour trouver des gemmes et de l'or. C'est sa faute si les troguilors que nous attaquent. On a débouché sur une de notre tanière. Ah. Toujours la même histoire chez les nains. Au lieu de reboucher les mines qui produisent ces pierres précieuses, il est allé louer des golems de fer forgé par les gobelins. Des gobelins ! C'est vrai que c'est assez immonde. Je voulais juste qu'on effondre ces puits et qu'on renvoie ces golems et les mercenaires qui les manœuvrent. C'est tout. Et je me suis retrouvé banni et exilé. Pas évident la politique. Mais il n'est pas trop tard. Joignez-vous à moi. Nous ferons mordre la poussière à mon oncle. Retournez notre veste. Mais moi je n'ai pas de veste. Comment je vais faire ? Quand je serai roi, vous pourrez accéder à la grosse enclume. Mais si vous restez fidèles à Narzatoc, il se servira de vous et vous trahira. Oh là là, ils sont trop méchants tous ces nains. Ça serait mieux qu'ils se fassent des bisous. C'est ce qu'on appelle un choix corneille. Les corneilles c'est noir. Comme les corbeaux. Donc, nous avons le choix entre trahir le roi pour suivre le traître qui en fait n'en serait pas un, ou trahir le traître qui n'en serait pas un pour suivre le roi qui en fait serait un traître. J'ai mal à la tête. On peut aussi tous les tuer, c'est plus simple. Et si on faisait une grande fête pour réconcilier tout le monde ? Avec des ballons et des crêpes ? La daffe, fiesta, youplaboum ! Le voleur a raison. Il faut soit rester fidèle au monarque légitime contre le renégat, soit suivre le prince zélote contre le souverain apostat. J'ai pas compris tous les mots. Trahir un traître, est-ce vraiment trahir ? Ah punaise, vous êtes vraiment lourd ! J'aurais fait le choix du barbare. Bon, c'est vrai que le roi semble être un gros sadique vislard. Du coup, c'est peut-être mieux qu'on vous délivre. Merci. Je suis heureux que vous ayez vu clair à travers son jeu. Akala-gum-gum, Grotte-Fage. Comment ça tu as entendu un bruit ? Prince, nous voici. Vous êtes libre. Nous avons utilisé une rune de passage secret instantané. Merci. J'ai gagné d'autres partisans pour notre cause. Ah, parfait. Ils ont même amené une elfe pour qu'on puisse la sacrifier, afin d'apaiser les dieux. Hé, mais non ! Ha ha ! Le roi nous avait dit de vous surveiller. Et tronc de surface, vous allez payer pour votre traître étude. Trahison, vous voulez dire ? Misère. Juste au moment où on allait sacrifier l'elfe. Occupez-vous de ces canailles. Nous allons à la salle du trône pour en finir avec le roi. Rejoignez-nous quand vous aurez plongé les bras dans leurs entrailles pour leur arracher le foie. Ok. On n'arrête pas le progrès. Soutenir la revendication de Bratocle Lumineux. Succès déverrouillé, bien entendu. Le nain. Il nous faut un petit gars cubique ici. Mon voleur... Ouais, 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 ouais. Non, mon voleur, il est très bien là. Ouais, ouais, ouais. Non, mais baston, peut-être. Ils sont tous en train de cordialement esquiver la zone. 11% de chance de toucher un nain. Paf, paf, paf. Il y a un arbal étrier quand même à sortir ici. Je touche à combien ? 91%, je lui fais mal. Mais, ouais, non, je vais profiter du pack. On va commencer à allumer le pack. Non ! T'es vraiment nul. T'es vraiment une elfe. Euh... Bon, on va blinder toute l'équipe d'abord. Bouclier ! Il y a quand même quelques nains, quoi. Il y a quand même quelques nains. Ils sont encore plus vilains que le nôtre. Non, ça fait mal. Euh... Et boum. Ah non. Ça c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Espèce de moldu. Non 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 ça c'est trop moche Non c'est trop moche Et non mais vraiment les critiques sur les moves de génie Je ferais bien un petit carreau empoisonné Mais je commencerais bien à partir sur un move de ninja aussi Et je me suis pris un tir handicapant en plus pour bien faire Si je pousse lui je fais un peu de dégâts Mais rien non plus d'incroyable Mais let's go vas-y Voilà Ça fera le taf Et le nain est-ce que tu veux bien juste savater ce mec au sol tranquillement C'était d'un coup critique pourri Mais j'ai pu placer mon nain Ah il slide sur beaucoup de cases quand même Ah mais lui qui allait se coller contre le mur quoi Quelle pitié Je ne peux pas bouger sans prendre le risque de Mais je crois que ma première esquive est parfaitement gratos si je dis pas de bêtises Non La première esquive n'est pas complètement gratos C'est bien dommage On aurait adoré On va commencer à mocher des gars Toi ranger je t'ai enfermé en fait comme un gros couillon Ah oui mais je suis au close Oh mais je suis au close Oh vas-y Je suis au close Mais c'est sérieux Tout move de génie le jeu il me bloque Fais pitié Le premier coup est pour moi Barrage d'acier sur lui Barrage d'acier sur toi Barrage d'acier sur ce que vous voulez Ça va que moi je suis là Même pas mal Oui vas-y colle lui une boule de feu Je suis pas considéré au corps à corps Très drôle Je vais rester là pour donner un bonus à l'ogre Et tous les gars qui sont barrés à 12 000 Je vais leur montrer ce que valent les nains d'en haut Non je peux que gifler mes potes Là c'est pas ce qui va m'intéresser La secousse ça peut être rigolo Ah oui mais attends je suis au close Non mais je suis au close avec ce débile Ah oui mais la gifle c'est forcément en zone Ouais fais ça Voilà Je suis sûr qui ? Ah le nain Le nain Bon le nain on a presque envie de faire un bordel pas possible Genre comme ça Ah c'est presque tentant C'est très tentant même j'ai envie de dire Mais sinon je peux aussi repousser ce qu'on Ou repousser celui-là Oh ouais du génie Oh c'est pareil bien sûr Quelle question Tout mouvement de génie est interdit Meurs ! Mon ranger est-ce qu'il a quelqu'un sous la main qu'il peut réparer ? Non Donc il peut gifler directement ce con de nain Pourquoi je ne suis pas resté en haut des escaliers ? Même pas mal Et tu vas commencer à dégager la grand place Comme ça J'ai le coup de pied qui repousse et qui est étourdi Je pourrais frayer Aga Je pourrais faire un saut là Un petit saut de l'ange A du génie Et rouge Très jolie critique Très très beau Il y avait un style Il y avait un art Il y avait du lard même Certains disent même du cochon Est-ce que je ne veux pas directement genre pousser lui-là Comme ça il est mort On n'en parle plus jamais Le nain comment il prend rien Genre le nain les dégâts Il ne sait pas ce que c'est Il ne sait pas ce que ça veut dire Une attaque au coractocore Qui frappe et regagne un point d'action voleur S'il achète la cible Et c'est celui-là qu'on veut Il a 123% de la chance de toucher le mec On ne l'a pas tué mais il prend ça le mec Ça va t'es pas un arbalétrier Un arbalétrier nain Ça fait très mal tout de suite Un arbalétrier nain C'est un peu violent Ouais le nain il t'encra Allez tous mon gars C'est pas comme ça qu'il faut faire Et on est bien On va se placer effectivement dans le dos de ce con Ah j'ai empoisonné mon nain Tu vois ma capuche J'ai mal à mon barbare Certes il est temps de relever un barbare Tac on va se mettre au contact de l'ogre Notre héros Notre héros Regarde si doux En support du nain Et lui il est déjà blessé Je pourrais faire des tirs empoisonnés sur des gens Je peux même tuer des gars quoi Ouais mais je peux aussi tuer celui-là Non je peux pas tuer celui-là Je suis très tenté par le fait de tuer quelqu'un Voilà Voilà Ceci étant fait Euh Mets juste une gifle à celui-là il tombera Dans ta gueule La pression est totale Euh Donc là normalement j'ai regagné une action 12% de chance de mettre un coup d'arbalète Bah 12% de chance Voilà et on peut se déplacer Derrière mon barre-bar Tac Ah mais je peux pas il est au close J'ai plus que les tornioles en masse Ou la torniole de base La torniole de base fait moins mal Mon être au four La magicienne gagne un niveau Le voleur gagne un niveau On est bien Et on a regagné des popos Euh Je suis assez d'accord sur Euh Attends J'ai un bandage à utiliser ici J'avais soif Et ça fera le taf Et euh On a gagné une nouvelle ramure pour barbare avec de l'adresse dedans J'aime bien moi j'aime bien j'aime bien le style J'aime bien le style des dagues pour d'autres voleurs Des bottes qui traînent pour le nain Nain qui rentre pas sur la photo évidemment Et une arbalète pour voleurs et nains Ah Très intéressant Bon on les a tous su Brastock et ses hommes ont filé Un passage secret instantané Ça doit être un genre de préparation magique en poudre à réhydrater Oh c'est super pratique Ouais surtout quand on a ni magicienne ni voleur Ils sont partis pour la salle du trône Ils risquent de se faire éclater par les golems Ils sont trois pelés avec des haches rouillées Si Brastock perd on pourra plus accéder à l'enclume Il faut aller l'aider contre Narzatoc Attends Il dit qu'on pourrait en prendre Un drap pour taper sur l'autre Pourquoi pas du moment qu'on arrive à l'enclume En route pour la salle du trône Mais l'ogre et le barbare sont tellement des génies Donc 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 Nous disions Alors on a des super popos On va peut-être pouvoir les coller en ceinture Équipe en emplacement 1 Équipe en emplacement 2 De la saucisse évidemment De la super popo De la popo nul Équipe de la super popo bien sûr C'est d'ailleurs dommage qu'il n'y ait pas des grenades légendaires Ça manque un peu On a l'impression que les grenades sont toujours les mêmes C'est la mise en abîme du voleur 31,45 On prend un peu plus de précision Et après le reste ne bouge pas Un coup réussi inflige moins 3 de protection pour 3 tours Oh bah ça s'équipe De la belle qualité Qui pourrait se revendre à un bon prix Une 28,32 Pas forcément mieux Et je gagne un tir en vigilance On a à peu près la même arbalète Avec un dégâts max de moins Mais on gagne 2 au minimum dégâts supplémentaires 3 en vigilance C'est très intéressant ça Ça te donne envie d'utiliser ton voleur On touche pas à mon or C'est mon précieux C'est mon précieux Et ces bottes là Pas dingue Il n'y a pas Voilà T'es mignonne tes petites bobottes là Mais tu peux te les garder 29,31 26,33 Mouf Mouf Hein Attends l'autre il l'avait déjà ça Il avait déjà le Pas mes poches Ah non Ok Je donne rien A personne Tu perdrais de la précision Pour pas gagner grand chose Et ça m'intéresse Qu'il garde une précision à l'arbalète Parce que c'est pas des champions de la précision Notre barbare a gagné une armure Une armure qui lui donne un peu moins de protection Force et adresse aux deux de constitution Non On va garder son armure actuelle Ne pas mélanger les potions Sinon ça peut exploser Et vu que j'ai augmenté sa capacité à toucher Je vois pas l'utilité Notre sorcière Notre sorcière pourrait gagner un soin super bien Très d'accord Plus 50 en énergie astrale maximum Je progresse d'heure en heure Attends Attends Il y a quand même d'autres trucs très rigolos Une fois en chance de critique Mais aussi 5% chance d'échec critique Non 10 en impact magique Bonus de dégâts liés à l'intelligence Et subit Moins 10 en précision Ça peut être rigolo aussi Précision Mais 5 en impact critique Ah ok Les deux vont s'équilibrer Si tu prends les deux Ouais 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 Cible maintenant 50% de chance d'être enflammé C'est vrai que 50% de chance d'être enflammé C'est quand même stylé C'est quand même très stylé C'est quand même très stylé D'être givré 20% de chance d'être gelé C'est un peu La chance est moins élevée Mais par contre le gel est si fort Je trouve ça si fort D'empêcher des gens de jouer En fait les ennemis de jouer C'est quand même très très fort Je trouve Je vais lui prendre le gel Et au lieu de lui prendre le soin max Je vais lui débloquer l'éclair de glace Parce que c'est rigolo On dira que c'est à thème J'ai gagné en précision magique Et je vais gagner en intelligence Ah il n'y a pas de caries C'est rien d'autre C'est 27 d'intel Et on ne discute pas Il n'y a pas de discussion Ah Et j'ai oublié d'augmenter Notre voleur bien sûr Notre voleur qui est toujours le plus démuni Evidemment Qui fait regagner un point d'action Voleur Si la chef la cible Donc là on part sur 100% de dégâts Et là on est sur quoi ? Ne met pas fin à la furtivité C'est rigolo Mais le problème c'est que ça Alors est-ce que ça On aura la possibilité de ne pas mettre Euh Qu'est-ce qui change là ? Qu'est-ce qui change ? Il me permet d'enchaîner jusqu'à 4 attaques puissantes Et consécutives sur une cible Chaque attaque à moins 10 en précision Par rapport à la précédente S'il n'y a pas Le but de la manœuvre est de poignarder l'ennemi Le plus vite possible En le moment qu'elle ait le temps de se défendre Si après un est toujours debout C'est du descriptif quoi Il me permet d'enchaîner jusqu'à 3 attaques puissantes Et consécutives sur une cible Chaque attaque A moins 5 en précision Par rapport à la précédente Ok Tu réduis le malus Soit tu mets une attaque de plus Mais le problème c'est que Vu que dans tous les cas ça Ça met fin à la furtivité Et ben J'ai juste envie de prendre l'attaque plus puissante Parce que dès le début Quand tu bascules La cible en furtivité Il y a ça aussi que je n'ai pas amélioré Et la cible est également Ouais 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 Bref immobilisée Je ne suis pas sûr La cible est immobilisée Et empoisonnée Sans mettre fin à la furtivité Ah ouais ouais Les deux sont vraiment cool C'est presque dommage Qu'on ne puisse pas débloquer Après un espèce de niveau légendaire Qui permet d'aller débloquer Les deuxièmes niveaux de ces trucs là Et de les faire comboter Ce qui serait ouf On va donc lui augmenter son adresse Je vais donc lui augmenter sa force Et je vais même lui augmenter sa force Non Je vais lui augmenter sa constite Ouais il a des points de vie mon voleur Mais TDR vous allez faire quoi ? Ah j'ai oublié aussi De débloquer des trucs ici Gagne plus 1 en adresse Plus 2 en esquive Je m'améliore Pour combien de temps ? Un petit 10% de dégâts Un si à si un est Sous l'effet d'un état C'est bon C'est bon Assez d'abus comme ça Et ben sur cette baston Alors faisons quand même Le tour des lieux On a des choses à récupérer Hop Je sais que t'as un coffre Je supervise l'ouverture Très bien Ah grève et Grève et mouvements sociaux Chez les nains Un petit peu de lecture quand même C'est pas tout de taper sur les gens C'est bien d'apprendre des choses Au plus fort de la grève En ordre L'été il fait chaud quoi C'était vraiment un nain d'une extrême sagesse Ça a même encore qu'il se demande comment il a fait pour être aussi sage Un troglilork Je lui l'ai ouvert Il avait l'air sympa Bon et un poulet Sois libre poulet Engage un combat Engage un combat s'il te plaît Pas de combat contre le poulet Je suis presque un peu déçu Ok Est-ce que je peux ouvrir cette porte maintenant ? Toujours pas Nous tenterons d'ouvrir cette porte Dans un prochain épisode C'était Knarfong Sur Comme d'habitude Gaming Pour le donjon Nullbug Je vous dis à la prochaine